Bonjour et bienvenue dans le dernier épisode du podcast AWS en français spéciale conférence re-invent. Dans cet épisode, on récapitule la keynote de Werner Vogels, le CTO d'Amazon. Bonjour et bienvenue de nous écouter tous les jours cette semaine. Vous le savez, ce sont des épisodes spéciaux liés aux annonces AWS faites pendant la conférence AWS à re-invent à Las Vegas. Épisode enregistré sur site, sur place puisque j'ai la chance d'y être moi-même speaker et d'assister à plusieurs événements qui ont lieu autour de re-invent. Ce matin, jeudi 2 décembre, c'était la keynote traditionnellement très technique du docteur Werner Vogels qui est CTO d'Amazon. C'est un moment assez attendu des geeks et des développeurs parce qu'on sait que Werner parle directement à cette population-là, à ce public-là. Et on n'a pas été déçus avec toute une série d'annonces et de récapitulatifs aussi et puis des passages un peu plus techniques où il expliquait comment fonctionne AWS sous le capot. Il a commencé par rappeler 15 ans de Cloud, 10 ans de re-invent. Il a commencé par rappeler que les instances EC2, au début, il y en avait 3. Les instances M, c'était comme les t-shirts, c'était small, medium et large. Aujourd'hui, il y en a plus de 100, plus de 150, je n'ai pas noté le nombre exact. Et il a remarqué également que l'année passée, nous avons lancé des instances Mac pour les développeurs Apple, vous qui développez des applications iOS, tvOS, watchOS, etc. et qui avaient besoin d'environnement de build dans le cloud. Et Werner a annoncé ce matin la disponibilité en preview de nouveaux types d'instances Mac basées sur les Mac M1 avec le silicone Apple. C'est une preview qui est disponible pour le moment en US East et US West Oregon pour être précis. Vous devez vous inscrire pour avoir accès aux previews. Mais si vous êtes développeur Apple, jetez un coup d'œil à ces instances, vous avez à peu près 40% de ratio prix-performance en mieux puisque les instances sont plus rapides. C'est le chipset Apple M1 à un prix beaucoup plus bas puisqu'on a baissé le prix d'à peu près 40% par rapport aux instances Intel. Donc les instances EC2 Mac M1 qui sont disponibles. En parlant d'instances EC2, Werner a également rappelé quelques chiffres. On lance 60 millions d'instances tous les jours. Vous lancez, vous les clients en AWS, tous les jours vous démarrez 60 millions d'instances EC2 à travers les différentes régions. Ensuite, il a fait un topo de Cloud Everywhere en se rappelant que ça a commencé avec des régions. Puis il y a eu le Edge Location. Il y a eu les Local Zones. Vous savez, c'est ces mini availability zones à proximité de grands bassins de population aux Etats-Unis. Puis il a parlé du Edge au sens IoT du terme et puis même d'AWS dans l'espace. Et à propos des Local Zones, donc ces mini local zones, ces mini availability zones à proximité de grands bassins de population là où il n'y a pas nécessairement une région complète qui est disponible mais qui sont rattachées à la région la plus proche. Ça vous permet à vous, les Local Zones, de déployer des applications qui doivent être proches de vos clients de manière à ce que vos clients puissent utiliser vos applications avec une très faible latence, là où il n'y a pas nécessairement une région AWS tout près. Et Werner a annoncé 30 nouvelles Local Zones pour cette année, l'année prochaine et l'année d'après, à peu près partout dans le monde, en Europe, en Afrique, en Asie-Pacifique, avec notamment des Local Zones aux Pays-Bas, et en Belgique, ce sont les deux que j'ai notés proches de nous. Jeff Barr a fait un tweet après aussi où il mentionne différents pays comme l'Australie, l'Autriche, l'Argentine, le Canada, le Brésil, le Chili, la Colombie, la République, Tchèque, le Danemark, la Finlande, l'Allemagne, la Grèce, l'Inde, le Kenya, les Pays-Bas, je l'ai déjà dit, la Norvège, les Philippines, la Pologne, le Portugal et l'Afrique du Sud. Werner a également annoncé la disponibilité en preview d'un nouveau service de réseau qui s'appelle AWS Cloud One, qui est un service de One, de Wide Array Network, managé, qui utilise le backbone AWS. Donc ça vous permet de connecter rapidement, facilement, avec un seul fournisseur d'accès et des API que vous pouvez contrôler programmatiquement, votre réseau pour connecter soit différents environnements on-premises, comme des data centers, soit vos environnements cloud ou le tout ensemble via le réseau mondial créé par AWS. Donc les use cases typiques, c'est la connectivité de vos data centers, la connectivité de vos bureaux, de vos branches, quoi d'autre encore. Cloud One vous permet de faire la segmentation de réseaux et d'ainsi de propager de façon consistante vos données sur un One global en gérant des politiques et de l'automatisation de façon centralisée. Je vous mets le lien dans les notes du podcast, c'est un preview pour le moment, il y a un chouette article de blog qui montre comment ça fonctionne et ce que vous pouvez faire avec Cloud One. Dans une autre section, Werner a parlé de IAM, le service d'authentification et d'autorisation, en rappelant bien la différence entre l'authentification, c'est prouver qui vous êtes, et l'autorisation, voir si vous avez le droit d'utiliser le service. Il a expliqué que c'était un service qui était relativement centralisé, mais est décentralisé à la fois, centralisé pour la gestion des crédits initiales, et il a expliqué très en détail le mécanisme qui permet aux proxies IAM qui fonctionnent au niveau de chaque service dans chaque région, de vérifier vos credentials à vous, votre access key, votre secret key, de façon extrêmement distribuée et décentralisée. Il a cité quelques chiffres également, IAM supporte au niveau mondial 500 millions d'appels API par seconde. Vous avez bien entendu un demi milliard d'appels d'API par seconde. Il a aussi répété à l'occasion que les systèmes complexes sont toujours des systèmes simples qui ont pu évoluer avec le temps, c'est la loi de John Gould, il a rappelé à l'occasion aussi qu'il y a plus de 200 services, 200 briques de base, de services AWS que vous pouvez combiner ensemble pour créer vos applications, vos workloads, pour vous permettre à vous d'innover avec ces différents services de base. Il a rappelé que 95% de ces services viennent directement du feedback que vous nous avez donné, et donc il a dit de façon un peu comme une boutade que c'est vrai que parfois c'est un peu déroutant de voir ces 200 services et de se demander lequel je dois choisir. Il a dit mais c'est de votre faute, parce que si on a fait 200 services, c'est parce que vous nous avez demandé ça. La plupart des services, 95% de nos services ont été créés suite à des feedbacks directs de nos clients. Werner a ensuite entamé une longue section sur Amplify. Vous savez Amplify c'est cette ligne de commande et c'est librairie qui permet de faire deux choses, qui permet d'abord de provisionner des services back-end dans le cloud extrêmement simplement, c'est à destination plutôt des développeurs front-end, web et mobile. Il ne faut pas connaître l'ensemble du cloud, on peut créer très rapidement des APIs, GraphQL ou REST, avec des bases de données, avec du stockage S3, avec de l'authentification, sans être un expert de cloud, c'est Amplify qui génère ça pour vous. Puis il y a toute une série de librairies aussi que vous pouvez inclure dans vos applications web, React, Angular, Vue par exemple, Flutter également, et puis vos applications natives, mobile, iOS ou Android. L'année passée, Amplify avait déjà rajouté Amplify Console, qui permet de créer une interface utilisateur sans avoir de compte AWS, pour gérer justement ces API, pour gérer les données, pour interagir avec les données, de quoi permettre aux développeurs de votre équipe, aux développeurs front-end, de pouvoir interagir de façon graphique dans la console, avec le back-end, sans nécessairement de faire se connecter sur la console AWS. Amplify continue dans cette direction-là aujourd'hui, en rajoutant Amplify Studio. Amplify Studio, c'est en preview pour le moment, et c'est disponible dans plein de régions, y compris à Francfort, à Paris, à Londres, en Irlande. C'est un environnement de développement graphique pour vos applications web. Donc c'est un drag-and-drop graphique pour créer des front-end web, qui génère du code React, du code extrêmement propre, extrêmement lisible. Vous pouvez exporter d'Amplify Studio vers du code, vous pouvez changer le code et revenir sur Amplify Studio. L'import-export marche dans les deux cendres. Il y a une grande librairie de composants d'interface graphique, par exemple des listes, des cardboard, des éléments de login, pour pouvoir assembler ces composants pour créer vos applications. C'est en preview pour le moment, c'est sur React, ça fait du code React super propre, j'étais assez impressionné de voir le code React. Jetez-y un coup d'œil si vous faites du développement front-end, du développement web, et que vous avez besoin d'un peu de back-end, des API par exemple, dans le Cloud, ça s'appelle Amplify Studio. Après avoir parlé d'Amplify, il y a une longue section sur les API, la consistance des API. Il a rappelé le lancement dont j'ai déjà parlé dans ce podcast, DWS Cloud API, qui permet de fournir une API unifiée, reste sur l'ensemble des ressources cloud, les ressources cloud AWS, mais celles des tiers également, puisque n'importe quelle ressource qui est publiée dans le Cloud Formation Hub est exposée à travers Cloud API. Donc Cloud API, c'est une systématisation, une uniformisation des API, avec des verbes très clairs, c'est list ressources, get ressources, update ressources, create ressources, quelle que soit la ressource en dessous, que ce soit un VPC, une fonction lambda, une base de données par exemple. Il a beaucoup parlé du design des API, des règles que nous avons appris dans le temps pour designer des API, et puis il a passé sur autre chose, sur le CDK. Vous savez, le CDK, c'est le Cloud Development Kit, qui est maintenant lancé en version Generally Available, donc disponible pour tout le monde, en version 2. Et le grand changement entre la version 1 et le 2, c'est la manière dont on gère les dépendances. On avait essayé dans la version 1 de faire un truc extrêmement modulaire, avec une librairie par famille, par service, donc il y avait une librairie EC2, une IAM, une VPC, etc. Et puis on s'est rendu compte que ça faisait trop de petites dépendances à gérer, que c'était trop compliqué à gérer, donc on a fait un retour en arrière dans le CDK 2. Il y a un grand monolithe, c'est une grande dépendance qu'on veut incluer une fois pour toutes dans votre code, et vous ne devez plus faire des MPM installs à chaque fois que vous travaillez avec des nouveaux composants. Il y a toute une série d'API du CDK 1 qui avait été annoncée comme étant dépréciée, et qui ne sont plus là également. Et puis il y a un nouveau mécanisme de distribution de nouveaux codes, puisqu'on a cette librairie monolithique, donc à priori vous pourriez dire, ça va empêcher l'innovation justement, l'idée de la librairie monolithique, c'est de fournir l'API stable, celle qui ne va pas trop bouger dans le temps, et puis les expériences, les nouveaux services, les choses qui doivent arriver, arriver avec un mécanisme d'extension. Donc il y a la librairie stable et puis la librairie d'extension, où vous allez trouver les extensions, les choses qui sont nouvelles dans le CDK avant d'être intégrées dans un release majeur. En parallèle, on annonce également le Construct Hub. Construct Hub, c'est une librairie d'éléments réutilisables pour le CDK, la plupart en open source, il faut qu'ils soient publiés sur NPM d'ailleurs, pour pouvoir être dans le Construct Hub, où vous pouvez chercher des éléments déjà écrits par d'autres, de manière à les intégrer dans vos applications. Et puis si vous avez des choses que vous avez faites, que vous pensez peuvent être utiles pour le reste de la communauté, vous pouvez également partager vos constructs sur le Construct Hub. Rapidement, il a annoncé également trois nouveaux Software Development Kits. Alors les Software Development Kits, ce sont les librairies spécifiques à des langages de programmation qui vous permettent d'interagir avec des services AWS. Il y en a historiquement sur Python, JavaScript, Java, C, et tous ceux que j'ai oubliés. Il y en a une petite design et trois nouveaux qui arrivent. Swift pour le développement iOS et macOS, Kotlin pour le développement Android et Rust. Je suis très content de voir qu'il y a un SDK Rust maintenant, parce que la communauté de développement Rust grandit de jour en jour. Il se passe de plus en plus de choses de ce côté-là, de ce langage de programmation. Donc maintenant, ça sera plus facile si vous développez du code en Rust, sur Lambda par exemple, de pouvoir interagir avec d'autres services AWS. AWS a eu une grande partie de sa keynote sur la sustainability en disant que l'énergie la plus verte, c'est celle qu'on n'utilise pas. Et il a expliqué que finalement, le sustainability dans le cloud, c'était un modèle de responsabilité partagée, un peu comme la sécurité. Vous savez, AWS occupe de la sécurité du cloud. Vous occupez de la sécurité et de ce que vous mettez dans le cloud. Modèle de responsabilité partagée, vous avez déjà certainement entendu ça. C'est la même chose avec l'écologie. Nous nous occupons de rendre le cloud le plus green possible en utilisant de l'énergie verte, des projets solaires, éoliens, le recyclage de l'eau, la minimalisation de la consommation électrique par des designs que faisons nous-mêmes pour les switches, par exemple les switches électriques, par des nouveaux processeurs. Mais c'est votre responsabilité de développeur de choisir aussi des technologies vertes dans le cloud, par exemple en développant des applications sur du serverless qui sont capables de faire du scale to zero, donc de s'arrêter s'il n'y a plus de trafic, Lambda par exemple ou DynamoDB, contrairement à des applications qui auraient besoin de garder des instances C2 qui tournent 24 heures sur 24 même s'il n'y a pas de trafic. Ça c'est un exemple. Un autre exemple, c'est de déployer vos applications sur les processeurs gravitons qui consomment moins d'électricité par cycle CPU que leurs équivalents Intel ou AMD. Donc j'aimais bien cette approche mixte. Nous faisons notre part du boulot, mais aidez-nous, vous devez aussi faire votre part du boulot en utilisant du serverless et en utilisant des technologies plus pérennes pour la planète, des processeurs qui consomment moins de CPU, moins de watts, moins d'électricité par exemple. Et dans le contexte de la sustainabilité, Werner a annoncé un sixième pilier au Well Architect Framework. Vous savez, c'est ce framework d'audit qui vous permet d'évaluer votre infrastructure selon plusieurs angles, notamment les performances, l'excellence opérationnelle, les coûts, etc. La sécurité. Il y a un sixième pilier maintenant qui est la sustainability où nous vous emmenons à travers toute une série de questions à évaluer votre infrastructure en matière de sustainability et de répondre à nos questions. et nous vous donnons des suggestions également dans le Well Architect Framework, des choses que vous pouvez changer, basées sur les 15 ans d'expérience que nous avons acquises maintenant à développer des systèmes dans le cloud. Enfin, une dernière annonce faite par Werner, c'est un nouveau forum de discussion. Vous savez, sur Internet, c'est toujours le bon endroit pour trouver des tas de conseils. Quand on est bloqué, quand on a des questions techniques, on cherche sur Internet. Et puis parfois, on trouve des trucs qui sont vieux, qui ne sont plus à jour, etc. Donc, comment savoir ce qui est bien, quelle était la réponse correcte dans un forum de discussion, par exemple ? Les forums AWS, il faut l'avouer, n'étaient pas le meilleur endroit en matière d'ergonomie. Il y avait beaucoup de qualités. Ce n'était pas nécessairement facile de trouver dans l'historique des réponses et des questions, lesquelles étaient les bonnes réponses, lesquelles étaient les bonnes questions. Donc, on a refondu entièrement les anciens forums AWS et ça devient AWS Repost. Donc, un Repost, pas avec un I comme en français, mais avec un E comme en anglais, Repost. Un site de questions et réponses pour les développeurs, pour les gens techniques. Vous pouvez, dans différentes familles, groupes d'intérêts, par exemple, Compute, Réseau, Serverless, etc., poser vos questions, avoir des réponses, des experts de la communauté, des gens d'AWS également. Vous pouvez upvoter des questions et ou des réponses de manière à ce qu'elles soient mises en avant dans les résultats de recherche. C'est disponible aujourd'hui. Inscrivez-vous. Le lien est dans les notes du podcast. Et voilà qui clôture ce quatrième et dernier épisode spécial Réinvent. J'espère que vous avez pris plaisir à les écouter, que ça vous a donné envie d'explorer, d'aller voir un peu plus, de cliquer sur les notes, les liens dans les notes du podcast et d'en apprendre plus sur ces nouveaux services, ces nouvelles briques, ces nouveaux Legos qui sont à votre disposition pour créer vos applications et pour innover. Retour du rythme normal du podcast AWS en français dès la semaine prochaine, dès vendredi prochain, avec un prochain épisode avec un invité. On parlera. C'est Datadome, l'invité, qui sera là la semaine prochaine. Startup française. Et puis, on parlera aussi de IPv6. Et puis, j'ai des tas de choses dans le pipe également pour 2022. Merci d'avoir écouté ce podcast AWS jusqu'au bout. Rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode du podcast AWS en français. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501